Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie depuis le SFR Café. Et c'est l'heure de notre face à face. Face à face aujourd'hui avec le docteur Raphaël Kayat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radialogue au centre d'image IPAD à la Défense. Le thème de notre face à face aujourd'hui, l'intelligence artificielle en scénologie en 2022 entre attentes, routines et limites. Quels critères de sélection envisager ? Avant de développer toutes mes questions, d'abord peut être quelques mots de présentation pour mieux faire connaissance avec vous. Oui, bien sûr. Donc bonjour. Je suis le docteur Raphaël Kayat. Je suis radiologue à la Défense à Paris. J'étais un ancien chef à l'Institut Curie à Saint-Cloud dans le service du professeur, du docteur Chérel, dans lequel je suis resté praticien quelques années ensuite. J'exerce une activité de radiologie diagnostique avec une orientation forte en scénologie. Donc ça, c'était pour ma casquette médicale. Et c'est vrai que j'ai une casquette aussi un peu plus technophile, dans lequel j'ai créé un site puis une application qui s'appelle Diagnologique, qui est une sorte de réseau social pour les radiologues où il y a un peu plus d'une dizaine de milliers de radiologues qui partagent des cas tous les jours. Et dans le même temps, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle France Radiologie, qui est la plus grande communauté francophone de radiologues, avec un peu plus de 35 000 radiologues sur le réseau, et dans lequel, pareil, on partage des cas. Et grâce à ça, en fait, j'ai souvent été audité, j'ai souvent conseillé des startups en intelligence artificielle. Les toutes premières, c'était Zebra Médical qui était la plus grosse startup en IA, la toute première qui est une startup israélienne. Et ensuite, j'ai conseillé, en tout cas, j'ai été audité par pas mal de startups en scénologie, Erami, TheraPixel, pour les startups françaises, Profonde AI, pour les startups étrangères. Et ce qui fait que grâce à tout ça, j'ai eu l'opportunité de tester pas mal de solutions d'intelligence artificielle sur plusieurs mois, et donc d'avoir une vision un peu plus panoramique des solutions. Alors, justement, docteur Raphaël Cayette, rentrons un peu dans le vif du sujet. Pourquoi s'équiper d'un système d'intelligence artificielle en scénologie ? Très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de raisons qui vont être rationnelles et d'autres qui le seront un peu moins. Les raisons les moins rationnelles, c'est qu'en fait, on veut souvent être dans la tendance. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est la tendance du moment. Il y a de très, très nombreux papiers qui sortent là-dessus. Je pense qu'au JFR, aujourd'hui, l'engouement est important. Mais on voit que c'est un engouement qui s'essouffle un petit peu quand on confronte en tout cas les résultats in vivo avec les données de la littérature. Et en tout cas, on peut s'équiper pour différentes raisons. Elles vont différer en fonction de la nature des radiologues. Pour être très schématique, les radiologues experts, en tout cas la majorité d'entre eux, disent toujours la même chose. Ils parlent d'un filet de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des radiologues qui voient beaucoup de dossiers, plus ou moins rapidement. Souvent des dossiers qui sont complexes, souvent des deuxièmes avis, souvent des seins traités. Et c'est des radiologues qui ont besoin d'avoir ce filet de sécurité pour justement limiter les risques d'erreur. Pour les radiologues plus juniors, ce qui ressort très souvent dans la littérature, c'est qu'ils ont souvent besoin d'une réassurance. Ils ont besoin de pouvoir améliorer leur performance, de se réassurer. Et d'avoir un système d'intelligence artificielle pourrait jouer ce rôle. Si on raisonne de manière un peu plus large à l'échelle d'un groupe, il y a pas mal de groupes qui songent à s'équiper pour harmoniser leur pratique. De telle manière à avoir des résultats qui sont meilleurs à l'échelle du groupe. Certains groupes même ont tendance par exemple à relire systématiquement les mammographies qui sont réalisées par des juniors. Et ils voudraient éventuellement s'équiper pour limiter et ne revoir que les mammographies positives par exemple. Et enfin, on en parle moins maintenant, mais au départ ils parlaient pas mal de ça. Travailler plus vite, faire moins d'échographies. Mais c'est vrai que pour le coup on se rend compte que c'est pas encore très pertinent. Alors Raphaël Kayat, si on décide de s'équiper, qu'est-ce qu'on attend au fond d'un système d'intelligence artificielle ? Pareil, très bonne question. Alors en fait, ce qu'on attend, ça va vraiment, en tout cas, en fonction de ce qu'on attend, on va être très déçu. Au contraire, on va avoir un fort engouement. Et si on pense que l'intelligence artificielle va diagnostiquer tous les cancers, on risque d'être déçu. Car on le sait, on en discutera juste après, c'est pas le cas. Par contre, si on compare l'intelligence artificielle aux techniques moins performantes qu'il y avait avant comme le CAD, on va vraiment voir de manière très significative le bon technologique et on sera enchanté. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et ça je le répéterai, c'est que ce que je dis aujourd'hui sera peut-être faux demain, car les performances s'améliorent vraiment de manière très significative dans le temps. Et en ayant testé plusieurs générations d'intelligence artificielle, on le voit vraiment au quotidien. Ce qu'on voit aussi, c'est que les études, elles sont très très souvent très élogieuses. Mais que quand on est en pratique clinique, ça contraste un peu avec ce qu'on observe. Et je vous invite à lire une étude qui est sortie il y a quelques mois dans le BMJ, dans le British Medical Journal, qui était un petit peu sévère et qui concluait en disant qu'elles étaient encore loin de la mise en place en routine. Je pense que c'est un peu sévère, mais en tout cas, ça veut dire que cet hyper engouement commence un petit peu à s'estomper. Et on commence à voir vraiment les éléments de la vraie vie et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, ce qui est certain, et ça maintenant tout le monde le reconnaît, c'est que ça ne remplacera pas le radiologue. Le radiologue aura toujours un rôle majeur dans le dépistage du cancer du sein avec IA ou sans. Ce qui est également certain, c'est que ça ne diagnostiquera jamais tous les cancers. Alors, pourquoi ça ne diagnostiquera jamais tous les cancers ? Pour plusieurs raisons. Les raisons les plus importantes sont les suivantes. D'abord, c'est que la mammographie a ses limites. Et l'IA ne pourra jamais être plus performante que la mammographie. Quand je dis que la mammographie a ses limites, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, la mammographie, elle ne pourra pas distinguer, par exemple, des quises qui sont des masses rondes de cancers rondes. Donc, elle ne pourra pas les distinguer. Il y aura des cancers qui seront toujours subtils mammographiquement. Et bien entendu, il y aura toujours beaucoup de cancers qu'on ne verra pas en mammographie. Et ces cancers-là, l'IA ne les verra pas non plus. Et ensuite, il y aura des limites qui seront liées plus spécifiquement au système d'intelligence artificielle. Avec des limites qui, on espère, vont s'améliorer dans le temps. Mais en effet, des systèmes d'IA qui n'évaluent qu'en 2D seront moins performants que ceux qui évaluent en 3D. Des systèmes d'IA qui n'évoluent pas à l'intériorité seront moins performants que ceux qui l'évaluent. Et inversement, et également, chaque système lui-même, en fonction du dataset dans lequel il aura été entraîné, sera plus ou moins performant. Alors, une fois qu'on a décidé de s'équiper, Raphaël Kayat, comment est-ce qu'on fait ? Autrement dit, comment choisit-on un système d'IA en imagerie mammaire ? Bonne question. Alors, je me souviens, il y a une petite dizaine d'années, on donnait des cours sur comment s'équiper en mammographie numérique. Et maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir des topos, même au GFR. Donc, comment s'équiper en IA ? Alors, il y a plein de questions qu'il faut se poser. Des questions qui commencent à se résoudre et d'autres pour lesquelles c'est encore en work in progress. La première question, et c'est la question d'abord essentielle, c'est est-ce que votre mammographe est compatible avec le système d'IA dans lequel vous vous intéressez ? Alors, c'est une question qui commence vraiment, pour le coup, à être de plus en plus réglée. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, vous avez un mammographe d'une centaine d'arc et les systèmes d'IA n'étaient homologués que pour une autre marque. Donc, vous ne pouvez pas vous équiper. Une fois que votre mammographe est éligible, quelle est la simplicité d'installation de cette solution ? En effet, vous allez voir des installations qui pourraient être complètement faites à distance, d'autres pour lesquelles il y aura besoin d'un technicien qui vienne sur place, qui pourrait éventuellement même vous empêcher de travailler pendant une demi-journée ou des choses comme ça, le temps de l'installation. Et en corollaire de cette simplicité d'installation, quel est son coût ? Il y aura peut-être des solutions pour lesquelles on verra qu'il faudra upgrader votre console. Il y aura des solutions dans lesquelles il faudra vous acheter un serveur pour pouvoir faire tourner leurs algorithmes. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui rentrent en cause dans le choix de l'installation. Ensuite, est-ce que le système est en local ou est-ce qu'il est dans le cloud ? C'est toujours un peu les mêmes problématiques en sachant que de plus en plus, les solutions se rendent de plus en plus vers les solutions cloud qui sont d'abord plus faciles à installer, qui coûtent moins cher et qui fonctionnent assez bien. Après, pareil, ça évolue beaucoup, mais ça se standardise aussi. Mais comment ça s'intègre dans le workflow ? Pour être schématique, il y a deux écoles, en tout cas il y a deux façons de voir. Il y a le système qui se met un peu en add-on. Il y avait des toutes petites tablettes qu'on rajoutait dans certaines solutions. Il y a parfois des solutions qui s'intègrent dans des navigateurs qui ne sont pas dans votre console de traitement. C'est des choses qu'on aime un peu moins, alors que ce qu'on aime le plus et ce qui se développe le plus, c'est que ça s'intègre complètement dans votre console de lecture avec des images qui se rajoutent sur votre interprétation et qui permettent d'avoir une interprétation et un workflow qui est très fluide. Autre élément à regarder, est-ce que la solution que vous envisagez d'acheter, est-ce qu'elle évalue les mammographies en 2D ? Est-ce qu'elle évalue les mammographies en 3D ? Alors pareil, ça paraît très très important de pouvoir avoir une évaluation en 3D, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément toujours pertinent. Et j'ai expliqué un peu les raisons. D'abord, encore une fois, il faut qu'il soit compatible. Mais une fois qu'il est compatible, moi je me souviens qu'une des solutions, si on ne l'achetait pas, en l'occurrence moi je les testais, donc si on ne l'achetait pas, elle ne passait pas le contrôle qualité. Donc c'est une question bête, c'est une question assez simple, mais en pratique je n'ai pas pu tester ce système-là parce que la 3D ne passait pas chez moi. Et encore une fois, on veut tous de la 3D car elle est plus performante, mais la corollaire de ça, et c'est un élément qu'il faudra bien regarder aussi quand vous vous intéressez à une solution d'intelligence artificielle, c'est quel est le temps que l'intelligence artificielle met pour donner un résultat ? En l'occurrence, en deux dimensions, on va dire que la majorité des solutions, et encore pas toutes, mais la majorité des solutions donnent des réponses en quelques secondes, ce qui fait que ça s'intègre très très bien dans le workflow. Et si ce n'est pas quelques secondes, ça dépend de comment vous travaillez, mais il y a des gens pour qui ce n'est pas compatible. En l'occurrence, chez nous, on travaille vraiment en flux tendu, on voit les patients une fois que vraiment la mammographie est faite, donc il faut que ce soit fait vraiment en temps réel. Alors qu'en trois dimensions, et là pour le coup, quasiment toutes les solutions proposent ça, en fait c'est des solutions qui proposent des résultats en quelques minutes, ce qui fait que autant c'est intéressant de s'équiper en 3D parce que c'est plus performant, mais autant, dure l'interprétation de plusieurs minutes, pour nous ce n'était pas compatible. En ce moment, pareil, la façon de lire l'IA en 3D, c'est plus long pour vous. Donc ce sont des éléments qui sont importants à prendre en considération. Des choses qui évoluent un peu nouveau, c'est la notion d'antériorité. Est-ce que le système d'intelligence artificielle est capable de pouvoir comparer avec les mammographies précédentes ? Pareil, ça paraît hyper intéressant dans la théorie. En pratique, est-ce que c'est facile à mettre en place ou pas ? Ça, c'est assez complexe au final. Il faut d'abord que la solution le propose, mais il y en a très peu qui le proposent. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a que Thérapixel. Mais même si elle le propose, il y a des conditions techniques qui rendent ça plus complexe. Il faut que le prefectioning soit bon, il faut que quand est-ce qu'il est fait, est-ce qu'il est fait la veille, est-ce qu'il est fait le jour même, est-ce qu'il est fait en temps réel, et encore une fois, combien de temps ça met pour interpréter tout cela ? Si ça met trop de temps, en pratique, vous l'utiliserez peu. Donc, encore une fois, il y a toujours des éléments à regarder quand on veut s'équiper. Ensuite, ça, ça va être propre à chacun, mais comment est l'interface ? Comment le système d'intelligence artificielle affiche les résultats ? Alors, à part Erami qui affiche en négatif, qui ne montre pas ce qui est normal, toutes les autres ont à peu près la même façon d'aborder les choses, à savoir qu'elles vont pointer la lésion, elles vont la scorer en fonction du risque de malignité, avec souvent un code couleur, et très souvent, elles vont scorer ensuite l'ensemble du dossier. Et après, en fonction des personnes, il y a des gens qui vont préférer un affichage d'une certaine marque, et d'autres qui vont préférer l'affichage d'une autre marque. C'est très, très variable en fonction des médecins. Un élément, pareil, très important à évaluer, c'est la performance. Et ça, vous allez voir que la performance des systèmes d'intelligence artificielle est paradoxalement assez difficile à évaluer. Autant on va être assez à l'aise, ça va être assez simple de pouvoir dire qu'un système n'est pas performant, vous allez le voir assez rapidement, autant vous allez voir que quand un système a une certaine performance, de pouvoir comparer les performances est très dur, d'autant plus qu'il y a différents types de performances. Vous allez voir des systèmes qui vont être performants pour les seins denses, d'autres qui vont être performants pour les seins hypomateux, d'autres qui vont être performants pour les calcifications, d'autres pour les masses, d'autres pour les distorsions. Ce qui fait que la performance est vraiment très difficile à évaluer, et c'est vrai que moi, même maintenant, on en a testé beaucoup, j'ai du mal à être certain que le système que je préfère, en tout cas, est le plus performant. Et une des solutions, et en tout cas une petite astuce que j'aurais tendance à vous suggérer, si vous songez à vous équiper, ce serait éventuellement de, voilà, pendant quelques semaines, quelques mois, collecter des cas qui vous intéressent, pas forcément des cas durs, pas forcément des cancers, mais des cas qui, pour vous, vous auriez voulu voir comment la machine résonne, des seins hypomateux, des seins dents, des distors, des masses, des calcifications, enfin, tout le panel des éléments que vous avez envie de faire évaluer, vous les gardez, et puis une fois que vous êtes en train de devoir choisir le système à prendre, vous allez auditer les boîtes en leur envoyant votre dataset à vous, et vous voyez les réponses que les constructeurs vous donnent, et ça vous donnera, en tout cas, des éléments qui seront plus objectifs pour pouvoir raisonner. Et enfin, un élément essentiel, pareil, qui évolue beaucoup, où les constructeurs ont beaucoup d'ingénierie, c'est le prix. Pour être schématique, on va dire que la majorité résonne à la mammographie, ou en tout cas au pack, soit à la mameau, soit en disant, voilà, vous faites moins de 3 000 mammaux par an, ça coûtera tant, entre 3 et 6 000, enfin, voilà. Et certains, c'est assez rare, mais il y en a encore qui proposent un package global. Vous achetez ça, et tous les ans, vous payez une licence. Encore 2 petites questions, avant de conclure Raphaël Caillat. D'abord, après toute cette présentation, quel est votre avis, votre regard personnel ? Alors, je vais répéter ce que j'ai dit au départ, parce que c'est essentiel. Ce que j'ai dit aujourd'hui pourra forcément être très, très différent dans l'avenir, car la technologie s'améliore. Alors, si on raisonne pour les radiologues experts, donc pour la recherche de ce filet de sécurité, j'aurais tendance à dire que c'est encourageant. C'est pas encore parfait, il y a encore des faux positifs, surtout pour les calcifications, il y a encore des faux négatifs. Donc voilà, c'est pas encore un système parfait, mais c'est encourageant, en disant que quand le système dit que c'est normal, voilà, on part déjà avec un a priori plutôt positif. Pour les radiologues plus juniors qui recherchent une amélioration de la performance, une réassurance, j'ai pas d'expérience, c'est pas ma pratique à moi, mais en tout cas, c'est vrai que quand on voit dans la littérature, on voit que c'est des choses qui fonctionnent bien, et j'aurais tendance à penser que ça doit vraiment être le cas. Et pareil, pour la harmonisation du travail au sein d'un groupe, je pense que ça peut être pertinent. Pour finir, comment voyez-vous l'avenir de l'IA en scénologie ? J'aurais tendance à évoluer l'avenir sur trois points. Probablement une amélioration de la performance, je suis assez convaincu de ça, que ce soit l'amélioration en 2D, que ce soit l'amélioration en 3D, que ce soit l'amélioration dans le cadre des antériorités, la performance au sens large. Je pense que vraiment ces systèmes vont s'améliorer avec le temps, avec leurs limites, ça ne diagnostiquera jamais tous les cancers, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Mais l'amélioration des performances sera vraisemblable. Ce qu'on aimerait bien aussi, en tout cas dans ces systèmes d'IA, ce serait le deuxième point, c'est que ces systèmes soient plus corrélés à notre pratique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle avec les ingénieurs qui développent ces solutions-là, on est souvent un petit peu décontenancés, car c'est vrai qu'eux, ils raisonnent de manière très statistique, en disant, c'est un nuage de points, on va dire qu'il y a un pour mille qui a un risque de cancer du sein en scène de mammo, donc on va le grader, score 2, par exemple. Alors c'est vrai que nous, on a un raisonnement qui est très différent, qui est un raisonnement qui est beaucoup plus basé sur le Bayrads, et c'est vrai qu'on a tendance, et je pense que ce sera probablement un des systèmes dans lequel ils vont travailler, c'est vraiment de plus raisonner dans notre façon de raisonner. Et enfin, le dernier point qui, à mon avis, a une certaine pertinence, ce sera sur le dépistage organisé, dans lequel on sait que le dépistage organisé, en tout cas en France, il n'est même pas encore numérique, mais c'est vrai que ce dépistage, il pourrait probablement bénéficier de l'intelligence artificielle, dans lequel, en tout cas, certains pays s'y intéressent, et ils ont tendance, par exemple, à n'envoyer qu'en seconde lecture que les cas positifs ou des choses comme ça. Et je pense que ce sera un point qui sera peut-être à évaluer dans l'avenir. Merci beaucoup, Raphaël Cayatte, pour cet éclairage sur l'IA en scénologie en 2022, et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022.